Salut à toi citoyens, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je vais te parler de graines germées, je vais te parler d'alimentation vivante. Alors, pourquoi je te parle de ça et en quoi ça m'intéresse moi en tant que citoyen prévoyant ? Tu le sais, lorsque tu es un citoyen prévoyant, généralement, à un moment de ta préparation, tu te fais un stock alimentaire. Le plus souvent, pour que ça puisse durer le plus longtemps, tu vas stocker des aliments secs, pois chiches, haricots rouges, lentilles, riz, etc. Parce que c'est ce qui se conserve le plus longtemps. Le truc qu'il faut savoir, c'est que ton stock n'est pas éternel. Donc, si tu te retrouves dans une situation où ton stock commence à diminuer, parce que tu es dans une situation dégradée, à un moment donné, il va falloir que ton stock dure le plus longtemps possible. Donc, soit tu réduis les proportions, soit tu ne manges pas. Le truc qui est intéressant avec les graines germées, c'est que pour une petite poignée de graines germées, tu vas avoir autant de nutriments, voire plus, que pour la même quantité d'aliments cuits. Lorsque tu manges 20 grammes de graines de poireaux, c'est comme si tu mangeais, en termes de nutriments, l'équivalent de 5 kilos de poireaux. Tu te rends compte, pour 20 grammes, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réduire tes proportions pour avoir autant, voire plus de nutriments, avec juste le concept des graines germées. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que la graine, c'est un peu comme un œuf. Lorsque tu la fais germer, l'œuf contient uniquement des nutriments utiles pour développer un poussin. Et tout ça en concentré. La graine, lorsqu'elle se met en phase de germination, ça va exploser. Donc ça va augmenter les vitamines, l'acide folique, les nutriments, pour permettre à cette graine justement de pouvoir germer. Donc durant ce laps de ton cours, tu vas avoir un concentré de vitamines. Et lorsque tu vas l'ingérer, pour une petite quantité de graines germées, tu vas pouvoir avoir ton apport en nutriments. Ça va te permettre de pouvoir augmenter la durée de ton stock. Personnellement, je ne suis absolument pas fan des graines et des crudités. Je ne suis pas un mangeur de graines, moi. Mais là où je vois mon intérêt, c'est que si par exemple, il ne me reste que 5 kg de lentilles, je peux prendre une partie des lentilles, les faire germer. Comme ça, cette partie-là, je vais la faire cuire. Et je vais me piocher dans un petit peu de graines germées que je vais parsemer sur mes lentilles pour augmenter le taux de nutriments nécessaires à ma survie. Tu comprends ? A quoi ça ressemble des graines germées ? Ça ressemble à ça. Là par exemple, j'ai des graines germées de alfalfa. C'est du bio. Ça ressemble à des pousses de soja. D'ailleurs, dans les cuisines asiatiques, il y a beaucoup de pousses de soja dans leur plat. Pourquoi ? Ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, tu te rends compte que lorsque tu fais germer des graines, le taux de protéines augmente. Par exemple, lorsque tu fais germer du blé ou des haricots mango, tu as plus de protéines qu'un steak haché de bœuf. Parce que tu les as fait germer. Le bœuf, il est à peu près à 22% de protéines. Dans le steak haché, l'haricot mango, le blé germé, ça les dépasse. Ça atteint les 27%, les 28%. Ça dépend. Donc, c'est un peu intéressant pour nous, en tant que citoyens prévoyants. Lorsque tu fais germer, par exemple, certaines graines, tu peux avoir autant, voire plus de vitamine C qu'un fruit comme l'orange. C'est quand même intéressant. Lorsque tu fais germer de l'avoine, le taux de vitamine B12 augmente de 1300%. Le taux de vitamine B6 et d'acide folique augmente de plus de 500%. C'est un truc de dingue. Donc, si tu vois bien où je veux en venir, même si tu n'aimes pas les crudités, même si tu n'aimes pas les graines, c'est mon cas, c'est intéressant pour nous. Pour te donner un exemple, lorsque tu manges 10 grammes de radis germé, c'est comme si tu mangeais 100 grammes de radis en termes de nutriments. Lorsque tu manges 20 grammes de graines de brocoli germé, c'est comme si tu mangeais 200 grammes. Donc, tu vas pouvoir manger moins de graines et avoir autant de nutriments que si tu les faisais cuire. Chaque graine a ses avantages, chaque graine a ses vitamines. Il y a plusieurs types de graines, plusieurs goûts, plusieurs bienfaits. Tu peux utiliser des lentilles corail, des lentilles comme ceci, noires, des pois chiches, haricots mango, haricots rouges, du blé, de l'avoine, du sarrasin, ce que tu veux. Fais tes essais. Si tu ne sais pas par quoi commencer, tu peux acheter des graines à germer toutes faites, comme ceci. Peut-être que tu achètes ça dans ton magasin bio. Si tu ne sais pas où en acheter, je te mettrai un petit lien dans le descriptif. Pour pouvoir faire germer tes graines. Là, c'est de l'alfa-alfa. Mais tu peux pousser des graines de radis, des graines de fenouil. Tu peux même avoir des paquets où il y a des mixes. Pour avoir plusieurs vitamines dans un seul petit paquet. Plusieurs types de nutriments. De quoi tu auras besoin pour pouvoir pousser ces graines ? Tu auras besoin d'un germoir. Alors, tu peux l'acheter ou sinon tu peux le fabriquer. Moi, j'ai fait ça. J'utilise tout simplement un boucou que j'ai recyclé. J'ai découpé le bout. Et j'ai mis à l'intérieur un petit bout d'étamine. Qu'est-ce que c'est que l'étamine ? C'est tout simplement une sorte de moustiquaire. Je m'en sers en fait pour faire du fromage. En fait, je fais des essais. J'essaie de faire du fromage. Bon, ce n'est pas encore concluant. Donc, je ne te montre pas de vidéo encore pour le moment. Mais en gros, ça te permet d'égoutter le fromage. De laisser respirer le fromage. Donc, je m'en suis servi. Et je te montrerai tout à l'heure comment on fait germer ses graines. Pour pouvoir me faire un petit germoir maison. Le problème, c'est que lorsque tu mets de l'eau là-dedans. Parce que tu as besoin d'eau pour faire germer des graines. Et bien, tu vois là. Tu sais, je l'ai découpé. Et bien, ça coupe. D'accord ? Et en plus de ça, ça rouille. Donc, je vais peut-être investir dans un germoir. Parce que finalement, le petit système que j'ai mis en place, c'est dangereux. Je me suis déjà coupé deux fois. Ça me fait un peu chier. Et en plus de ça, ça rouille. Parce qu'il y a un contact de l'eau. Mais bon. Pour faire un essai, c'est très bien. Tu peux déjà bricoler ton petit germoir. Et ça fera le boulot. Maintenant, pour pouvoir faire germer tes graines. C'est tout simple. Il suffit de choisir les graines que tu veux faire germer. Là, pour le coup, ce sera de l'alfa-alfa. Et tu vas juste prendre une cuillère à soupe de graines. Tu vois, ça représente à peu près ça. T'en mets pas plus que ça. Parce qu'au final, ça va doubler de volume triplé. De volume jusqu'à remplir le bol entièrement. Donc. Je vais mettre ta cuillère à soupe de graines. Tu vas remplir d'eau. Du moins à moitié. Donc une fois rempli, voilà ce que ça va donner. Donc tu as un peu les graines dans le fond du bocal. Tu refermes parce qu'il faut que les graines respirent. Et tu vas les laisser comme ça tremper toute la nuit. Toutes les graines qui flottent, là, au bout d'un moment, elles sont censées descendre. Et le lendemain, tu vides l'eau, tout simplement. Une fois vidé, tous les jours, deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, tu remplis d'eau, tu laisses tremper dix minutes et tu vides l'eau. Tu fais ça pendant cinq jours à raison de deux fois par jour. Et tu verras que tous les jours, il va y avoir quelques petites pousses qui vont commencer à pousser. Jusqu'à remplir tout le bocal au bout de cinq jours. Et tu auras ça. Des graines germées. Et tu vas pouvoir déguster. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si tu as envie d'approfondir un peu plus le sujet, à savoir à l'alimentation vivante, si tu as envie de pouvoir savoir quels bénéfices ont telle ou telle semence, si tu veux apprendre le temps de germination de chaque graine, parce qu'elles sont différentes, elles varient d'une graine à l'autre, quels sont ses bienfaits, quels sont ses vitamines, pour pouvoir te faire tes petits mix chez toi, tes petites salades, je t'invite à lire un bouquin qui s'appelle « Les graines germées de A à Z ». C'est un livre qu'on m'avait prêté, que j'ai pu consulter, mais bon, j'ai dû rendre à sa propriétaire. Je te mettrai un petit lien de ce livre dans l'inscriptif de la vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Et tu vas pouvoir rejoindre plusieurs milliers de citoyens prévoyants sur cette chaîne. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen prévoyant. Ciao !